Vous connaissez ? Je suis en Rêche à Seigne. Donc on mène cette campagne comme on mène toutes les campagnes depuis très longtemps. Parce que c'est la première fois que je vais dire ça durant la campagne. La première fois que j'ai été candidat aux élections législatives, c'était en 1978. J'ai eu des candidats en 1978. J'avais 28 ans. Et à cette époque, pour moi, c'était un baptême du feu. Et j'avais remplacé au dernier moment un dénommé Chaduc, qui était concierge général d'Ambert, et qui avait filé au Parti Socialiste. Et donc au mois de décembre, il file au Parti Socialiste, alors que les élections avaient lieu au mois de mars. J'ai déjà été désigné comme candidat. Je vais la trouver. Non, mais vraiment. Ça a été un premier coup. Deuxième coup, j'étais dans mon collège, donc j'étais prof à l'époque, encore. J'ouvre le journal. J'ai cru que le plafond tombait dessus. Je découvre qu'Arlette Laguillet était candidate sur la circonscription. Parce que c'était la circonscription. Arlette Laguillet a fait le meilleur résultat aux élections présidentielles de 1974. Elle avait fait un très bon résultat. Et je m'étais dit à l'époque, tu vas être le premier communiste qui se fait dépasser par l'une ouvrière. Elle avait fait 8,5. Elle avait fait 8,5. Nous, on avait fait 14,5. Et alors, élection, j'étais candidat, candidat, candidat. Dans mon collège, j'avais un prof de maths qui avait fait une courbe, je ne sais pas comment on appelle ça. Les profs de maths appellent ça. Il m'a dit, t'as intérêt à te dépêcher, quand tu dis ça continue, tu seras député à 110 ans. Et donc, ça a tenu 24 ans. J'ai été candidat par 24 ans, jusqu'en 2002. Et en 2002, j'ai été. Et pourquoi ? Parce que la dévapoeuf ne s'est pas représentée. Et donc, il y a eu de nouvelles candidats, c'est Martine Munoz, d'ailleurs, qui a été candidate. Et au premier tour, on est passé juste de 20 contre Marie-Cabrielle Cagnadre. Et je l'ai trouvé la veille du premier tour. Elle m'a invité à venir arroser avec elle le dimanche soir. Dans le lendemain du... la veille du second tour, elle avait fait au premier tour 41%. Nous, on avait fait 21,7%. Et on a gagné au second. Ouais, ouais. Donc ça, c'était en 2002. Et puis ensuite, il y a eu toute la suite. Et c'est pour ça qu'un choix, qu'un choix arrivait, quand j'ai vu arriver des jeunes députés dans République En Marche en 2017, il y en avait certains qui avaient 27, 28 ans, qui peut-être connaissaient d'avant qu'on ne votait pas, je n'en sais rien, qui connaissaient rien à la politique. Mais eux, ils ont été élus uniquement parce qu'ils se sont fichés avec Macron. Je me présente très rapidement. Donc je serai le candidat supérieur avec André sur cette élection législative. Je suis adjoint au maire de Pannière, la commune juste à côté. Je suis originaire de la région Carbontoise. J'ai fait mes études à Toulouse pendant quelques années. J'ai commencé en étant enseignant lycée agricole au début de ma carrière professionnelle, pendant deux ans, sur le lycée agricole d'Issaint-Jean-le-Puy. Ce qui fait d'ailleurs, j'y reviendrai après, mais qu'on travaille beaucoup sur les questions agricoles avec André. Ça fait maintenant une quinzaine d'années que je travaille avec André comme attaché parlementaire à la permanence parlementaire de Thiers, puisqu'on a deux permanences parlementaires pour ceux qui ne le savent pas, une à Thiers et une à Sainte-Amaroche-Savine, où André a été maire pendant très longtemps, ce qui nous permet un peu de couvrir toute la circonscription qui, comme le disait Dédé, est très très étendue. Il y a 132 communes. Il y a des problématiques qui sont souvent différentes entre le livradois forès, ici la partie les bois noirs, et la plaine de Limagne, et tout le côté qui est vers Clermont, là en pont du château, Enza, où il y a vraiment des problématiques plus urbaines, c'est très résidentiel sur votre partie de la circonscription. Alors moi je travaille beaucoup avec André sur les questions législatives, c'est-à-dire tout le travail parlementaire à l'Assemblée nationale, les projets de loi, les propositions de loi, les amendements, les interventions qu'il peut faire quand il monte à la tribune, et comme je le disais tout à l'heure, beaucoup sur les questions de ruralité, d'agriculture, parce qu'André intervient beaucoup sur ces questions-là, mais aussi les dossiers économiques, l'environnement, l'énergie aussi, où tu interviens beaucoup. Donc voilà un peu tous les sujets qu'il traite à l'Assemblée nationale. Et juste pour introduire, nous c'est vrai qu'on a, on essaye d'avoir, on est une équipe, donc il y a André effectivement, mais il y a le suppléant, Éric Dubourgnou, qui se représente pas d'ailleurs à cette élection, ceux qui le connaissaient, Éric, parce qu'il a été élu conseiller départemental, et il est maire de sa commune, et il souhaitait se consacrer à ces deux mandats. Mais on travaille en équipe, le député, le suppléant, les attachés parlementaires, on est quatre attachés, trois et demi temps plein, en circonscription, et c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de monde dans nos permanences, soit des gens qui veulent voir directement André, soit quand on peut régler directement les choses avec les attachés parlementaires, mais toujours vraiment en étroite collaboration, comme on dit, pour être jargonneux. Alors on reçoit beaucoup, beaucoup d'habitants, de particuliers, je dirais, de plus en plus, je dirais malheureusement, parce qu'en général, quand les gens viennent nous voir, c'est qu'il y a des problèmes, c'est assez rare que les gens viennent nous voir et que tout aille bien, ça arrive, enfin. Donc c'est souvent... Des fois, ils amènent une bouteille pour nous remercier. Voilà, ça arrive, mais souvent c'est après, c'est après. Là, tout le même temps de l'école que je rencontre durant ma tournée, je pose une question, je dis, est-ce que tu as eu une augmentation de la retraite ? Il y en a un tout à l'heure, il dit, j'ai eu 100 euros, plus une bouteille de nirol. Et il y en avait à côté, je dis, t'as combien eu d'augmentation ? Il me dit 15 euros. Je dis, ce sera une bouteille de rouge. Ça se passe en bonne franquette. Donc c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de monde, les particuliers, sur des problèmes d'emploi, de retraite, de plus en plus de problèmes de relations avec les services publics. La dématérialisation, ça a beaucoup complexifié les choses, notamment pour les personnes âgées ou des personnes, d'ailleurs, fragiles qui n'ont pas forcément accès à l'informatique. Et c'est vrai qu'ils viennent nous voir un peu en derrière cours. Alors ils nous disent, mais c'est vrai, des fois, en critique, on nous dit, on fait les assistantes sociales. Mais je dis, on ne fait pas les assistantes sociales, c'est qu'il y a des difficultés. Après, on essaye de régler les problèmes des particuliers. Et puis surtout, ça permet de nourrir tout le travail parlementaire d'André. Parce qu'à partir de ces cas concrets, on interpelle les ministres, on prépare des amendements pour modifier la loi quand on a des réponses ministérielles, pour faire évoluer les choses très concrètement par rapport à des dossiers et des difficultés concrètes qu'on rencontre sur le territoire. Et ça, c'est vrai que ça nous occupe beaucoup. On interpelle beaucoup les ministres sous la forme de questions écrites, notamment pour avoir des précisions. C'est assez utile, les questions écrites, parce que c'est une valeur juridique. Donc la réponse du ministre, on peut s'en servir après juridiquement pour faire évoluer les choses, c'est très important. Mais on reçoit aussi des associations, des élus locaux quand il y a des difficultés particulières et qu'ils souhaitent en parler avec le député dans les communes, des fois des demandes de soutien par rapport à des financements, etc. Des chefs d'entreprise aussi, on reçoit beaucoup de chefs d'entreprise quand ils ont des demandes particulières ou des projets de développement. Donc voilà, ça représente un gros travail, ce travail dans la permanence. On traite entre 1000 et 1200 dossiers par an. Donc voilà, c'est du travail, je dirais, du quotidien. Il y a autre chose sur lesquelles on essaie d'être très vigilants, c'est toutes les attaques que peuvent soutenir nos communes sur les services publics. Et alors ça, je veux dire, dans les communes rurales en particulier, je dirais, ça tombe chaque année et de plus en plus parce que quand il y a des économies budgétaires, malheureusement, on cible prioritairement les plus faibles en général. Et les communes rurales, même les bourreaux sont attaquées. C'est le cas tous les ans sur la carte scolaire, par exemple, les fermetures de classes. Donc on essaye d'être le plus réactif possible, mais toujours en lien avec la mobilisation des habitants, des parents d'élèves, des élus, des enseignants qui se mobilisent. C'est jamais tout seul parce que nous, tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. Mais s'il y a une mobilisation, ensuite, on essaye de relayer, d'interpeller l'inspecteur d'académie, le ministre, quand il y a des choses un peu plus dures, et d'accompagner vraiment le mouvement. Alors c'est le cas sur chaque année les fermetures de classes. On avait fait le calcul et sur les cinq années, on a quand même réussi à sauvegarder une quinzaine de classes qui étaient menacées de fermeture. Il y en a beaucoup plus, malheureusement, qui ont été menacées ou qui ont fermé. Mais enfin, par la bataille collective, par la mobilisation et le relais qu'on peut faire, on en a gardé 15 sur les cinq dernières années sur l'ensemble de la circonscription. Donc c'est toujours ça de prix. On ne gagne pas à tous les coups, mais si on ne bataille pas, on ne gagne jamais. Mais il y a des attaques sur... Alors il y a eu le collège aussi, c'est d'ailleurs... Ce n'est pas le sujet, ce n'est pas réglé, non ? Ça n'a pas bougé d'ailleurs. Non, non, ça ne bouge pas. C'est compliqué. Mais il y a des attaques contre nos services publics de santé. Il y a eu une grosse bataille à Amber sur le service des urgences, qui avait été carrément fermé. Donc sur le bassin d'Amber, il y a eu une grosse, grosse mobilisation des habitants, des personnels, des élus. Quelles que soient les sensibilités, d'ailleurs, on essaie de travailler vraiment de façon très ouverte. Le service des urgences a pu réouvrir. Il y a eu des attaques très fortes sur la mandature sur les centres des impôts. Nous, on a notre trésorerie à Lusillac qui a fermé, mais à Amber, on a réussi à conserver le centre des impôts, parce qu'ils devaient faire rouler, le supprimer. Bref, c'est des gendarmeries, des brigades de gendarmerie aussi qui étaient menacées, à Amber, à Saint-Dié. Voilà, c'est des cas concrets. On essaie, dès qu'il y a des menaces très fortes sur les services publics du quotidien, on essaie d'être réactifs et de batailler. Et on dit toujours, il faut qu'on fasse aussi respecter notre territoire, parce que si on reste passif, ça tombe. Donc il faut essayer vraiment quand il y a des mobilisations des habitants. Je crois que tu l'as bien dit, Julien. On essaie toujours de faire comprendre aux gens qu'un élu seul, il n'y a rien. il doit s'appuyer toujours sur la mobilisation. Et les élus qui vont faire les muscles en disant qu'ils vont régler tous les problèmes, ça, c'est faux. C'est parce que ça laisse penser que c'est une délégation de pouvoir et qu'un élu, par, disons, sa volonté, ou par les réseaux qu'il peut avoir, peut tout résoudre. Ça, c'est faux. Chaque fois qu'on fait le constat, toutes les victoires qu'on a pu remporter, c'est par la mobilisation. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne sépare pas tout le travail qu'on fait à la circonscription, plus près des gens, on ne sépare pas ce travail-là des politiques que l'on défend au niveau national. D'une part, pour qu'on se nourrit de ça, et puis d'autre part, la bataille politique au niveau national, elle est d'autant plus forte qu'on a un ancrage sur les territoires. Sur l'acredogne, faire un barrage, tu as entendu parler de ça ? Oui, contre l'électrique, alors, hydraulique. Il y avait une enquête publique. Tu allais à Châteldon dans les premiers. Je voulais voir parce que je ne comprenais pas ce qu'il voulait faire. Alors, c'est une prise d'eau sur l'acredogne, mais avec un ouvrage monté quand même dans le lit d'acredogne. Alors, quand on parle d'écologie, il y a quand même des trucs qui m'interpellent, surtout qu'on sait qu'il y a 17 ou 18 moulins sur l'acredogne, donc on pourrait peut-être mieux mettre une dégénératrice dans tous les moulins en voyant les ponts de la terre, qui ferait peut-être autant de courant que cette micro-centrale, et sans dénaturer la rivière. C'est ce que j'ai marqué, c'est ce que j'ai dit, moi, à point de vue d'un. Et c'est vrai que c'est avec un, on va dire, un entonnoir, pour un bassin de décantation, et que ça envoie dans une conduite forcée. Je ne sais pas combien il y a, je ne me rappelle plus, tout le monde est, là aussi, au niveau de ça, Victor ? Non, au-dessus de la cascade du creux Souta-Vania. Au-dessus du Souta-Vania. Nous, puis Guillaume, on n'est pas impactés par les travaux, mais par contre, on est impactés par le... Si l'eau vient moins d'eau, si la pisciculture, nous, c'est l'entreprise. Moi, c'est ce que j'ai marqué aussi, ça, par contre, je l'ai marqué, qu'on avait quand même une entreprise qui vivait de la... Toute l'eau, quoi. Pardon, toute l'eau est rendue à la rivière, quand même. Oui, l'eau est rendue à la rivière, sauf que sur le filtre, la filtration, le système, c'est un capet. Quand c'est un plein de sable, ça renvoie toutes les particules, alors ça brasse les particules. Alors ça, pour la faune et la flore, c'est pas bon du tout. Voilà un exemple. Quand on traite un dossier tel que celui-ci, ça peut permettre, éventuellement, après, d'alimenter au niveau parlementaire. On est très souvent interpellé, par exemple, sur les boulins, sur les pêcheurs aussi, qui sont très attentifs à ce qu'il n'y ait pas une baisse du niveau... pour maintenir la biodiversité. Comment t'appelles ça ? Je ne dis jamais le mot. La continuité écologique. La continuité écologique, parce qu'il est pêcheur. D'ailleurs, pour ce problème de la micro-centrale, le propriétaire qui fait ça, il m'a appelé, je ne sais pas quel jour, pour me dire, que je lui donne mon avis. Je lui ai dit, nous, la société de pêche, depuis Guillaume, on est contre. C'est tout. Ah, mais si c'est comme ça, moi, les pêcheurs ne pourront plus passer chez moi. Il faut se méfier, parce qu'avec actuellement, comme on a la transition énergétique, le risque, c'est que des projets un peu limites puissent être acceptés, voire le jour. Parce que derrière tout ça, il y a ensuite des actions de communication. Parce que même si ça porte peu au niveau énergétique, il faut qu'ils montrent que la production d'hydroélectricité augmente. Il faut vraiment se méfier. Parce que dans des cas comme ça, il y a intérêt à mener une bagarre et pas la chambre. Deuxième question. J'aimerais bien que, puisqu'on parle justement du réchauffement de la planète, on parle de faire des économies, de la gestion des déchets, et on s'aperçoit que sur toute l'économie nationale, il n'y a aucun endroit où les déchets ménagers sont gérés de la même façon. Sur Aron, qui est commune limitrophe, il y a des grosses bennes, les gens mettent n'importe quoi dedans. Le gars ne descend pas du camion, il vide sa benne, ça part à un incinération à bailler. Sur Mons, les gens payent à l'enlever de la poubelle. Les deux poubelles, la poubelle de recyclable et pas. Ici, on est une autre formule qui vient de se mettre en place, soi-disant pour faire des économies d'énergie. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait, au niveau national, la gestion des déchets, et en amont, interpeller les industriels pour que ceux-ci ne fassent pas du sur-emballage et qu'on limite un peu toute cette surconsommation de papier qui passe partout et n'importe comment. Voilà, c'est ma question. J'aimerais bien qu'au niveau national, on puisse avoir une gestion des déchets pour qu'il soit une harmonie totale. Je crois que la première proposition que je vais poser était là-dessus. On n'allait pas jusqu'à proposer, vous voulez voir, une gestion nationale, mais on proposait une gestion par bassin de déchets qui n'était pas un grand bassin de déchets. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la réglementation qui donne des cadres. C'est la réglementation qui définit comment on peut gérer les déchets et puis ensuite les supprimer, enfin les recycler et tout ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'agence nationale qui pourrait prendre en compte tout ça sur la gestion des déchets. Voilà, exactement. L'harmonisation au niveau national, sensibilisation des gens sur tout le territoire et que les gens en prennent des bonnes habitudes par rapport à tous ces déchets, et toute cette surconsommation qui est en train de détruire la planète. Voilà, c'est tout. C'est simple. On a passé deux questions. Question numéro 3. Alors, moi, je ne viens que d'arriver sur Guillaume il y a 5 ans et j'ai gardé mon médecin un traitant sur tiers puisque c'est aussi difficile du coup de trouver un autre médecin. Ils n'en prennent pas, quoi. Et sur tiers, le cabinet, ils étaient quatre. Elles ont réussi à partir en retraite, mais elles ont travaillé pendant je ne sais pas combien de temps. Et là, du coup, elles ne vont être plus que deux. Les secrétaires, on n'en trouve plus non plus. Donc, c'est couvert que le matin. Enfin, bon, c'est très, très compliqué. Alors, au niveau de l'hôpital, on voit qu'il y a des spécialistes qui viennent, effectivement, de Clermont. Et ça, c'est bien. J'ai pu en bénéficier. Ça m'a évité d'aller à Clermont. J'étais très contente. Je ne savais pas que ça existait. Mais les déserts médicaux, c'est vraiment un souci. Quand on veut un rendez-vous, alors surtout en période hivernale, il y a tous les problèmes en RL, il faut attendre des fois 3-4 jours. C'est compliqué et ce n'est pas rassurant du tout. Ne serait-ce qu'au niveau de la médecine générale, mais après, de certaines spécialités. Pour l'hôpital, on est quand même obligé d'aller à Clermont ou à QC, à QC qui ne répond jamais au téléphone, se déplacer, enfin, c'est galère. Enfin, voilà, pour plein de monde. Et moi, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup parce que la santé fait partie de notre vie, de notre bien-être. Il faut faire attention à nous. Et enfin, voilà, quoi, comment on essaie. Alors, j'ai vu qu'il y a des choses qui se font, bien évidemment, des centres médicaux avec plusieurs paramédicaux ou d'autres, mais ça reste compliqué, quoi. Ça, c'est un sujet, je le dis souvent, mais vraiment, pour nous, c'est le sujet prioritaire. Et lors du mandat précédent, mon groupe parlementaire, notamment, on avait commencé le mandat avec un tour de France. Tour de France des hôpitaux, des EHPAD, des députés sénateurs, d'ailleurs. On avait fait tout un tour de France pour aller voir sur place ce qui se passait. On avait même déjà travaillé une proposition de loi. Et puis, après, il y a eu la crise sanitaire qui est arrivée. La crise sanitaire a conforté les constats que nous, on avait pu faire. Et on a énormément travaillé là-dessus. Je donnerai d'ailleurs le compte rendu qui est dans le bilan de l'activité de mon groupe parlementaire. On a beaucoup travaillé là-dessus. Alors, là-dedans, la priorité, la priorité, bien sûr, c'est de répondre à l'urgence. Il y a une urgence en termes d'artifications médicales et qui s'accentue de façon considérable. Considérable. Et on voit bien que, notamment, le système français de la médecine libérale, avec les évolutions des mentalités, avec des médecins libéraux qui, et on le comprend, je ne les condamne pas, qui ne travaillent plus comme travaillaient les médecins avant, en termes de durée de travail, un métier qui s'est beaucoup féminisé, en plus. Donc, il y a énormément de difficultés, voire quasi impossibilités, d'énormes difficultés pour trouver des médecins, notamment, d'abord, des généralistes, qui viennent sur les territoires, qui sont les territoires ruraux, et qui sont sous-dotés. Donc, par rapport à ça, nous, on a plusieurs mesures qu'on a présentées par le biais d'une proposition de loi qui a été, certes, qui a été rejetée, mais qu'on reviendra à la charge après, parce qu'on a énormément travaillé ça. Nous, on pense, merci, que la seule solution, il y a d'abord eu faire sauter le numerus causus. Macron l'a fait sauter. Mais, dans la réalité de l'application, comme il n'y a pas eu de place en faculté, qu'on n'a pas ouvert les places au niveau universitaire, si on fait le bilan, ça ne donne pas les fruits que l'on pourrait atteindre. Mais, bon, c'est déjà une première chose. Il fallait faire sauter ce numerus causus qui limitait le nombre de places d'étudiants en médecine. Ça a été fait, mais ce n'est pas applicable, en quelque sorte, parce qu'il n'y a pas les moyens nécessaires. Deuxièmement, on a dit qu'il faut des mesures, que ce soit des mesures contraignantes. Ces mesures contraignantes sont rejetées par tous les syndicats de médecins, que ce soit le médecin d'île gauche, etc. Ils rejettent ça parce qu'ils disent la médecine, c'est libéral, et on n'a pas mis de contrainte. Nous, on dit qu'il faut mettre des contraintes. Les contraintes, on fait des propositions. Il y a, par exemple, la proposition que dans une zone qui est une zone surdotée, je ne sais pas, on pourrait parler de la cause d'Azur ou même de certains arrondissements de Paris, on estime que dans une zone surdotée, on ne doit pas installer de médecins nouveaux. Et que si un médecin s'installe en zone surdotée, eh bien, il n'a pas le conventionnement de sécurité sociale. Si certains veulent aller le voir, il paye et il ne s'est pas remboursé. Donc, ce n'est pas une mesure qui aurait forcément un impact important, mais qui permettrait un peu de commencer à rééquilibrer les choses et éviter qu'il y ait des médecins qui aillent dans les zones qui sont déjà largement servies, surdotées. La deuxième chose, c'est... Quand j'étais à l'école mal d'instit, je ne suis pas le seul, quand j'étais à l'école en mal d'instit, à l'époque, moi, je suis rentré à l'âge de 16 ans, je suis sorti comme prof de collège, après, je devais 10 ans à l'éducation nationale. Mes études étaient payées, mais je devais 10 ans. Ça ne posait pas de problème à l'époque. Et donc, il ne s'agit pas de renouveler la même chose, mais on pense que c'est financer les études des médecins avec une allocation d'études, et le nombre d'années qui a été financée, on doit le même nombre d'années qu'on commence à exercer dans des territoires qui sont sous-dotés. Ça existe déjà, mais il y a à peu près, je crois, 6 ou 7 % d'étudiants en médecine qui optent pour ça. Nous, on pense qu'il faut que ça soit obligatoire. Je ne dis pas forcément obligatoire sur toute la durée de la formation. Ça ferait beaucoup. Mais on pourrait dire que c'est obligatoire sur 2 ou 3 ans, et ce qui ferait qu'il y aurait une obligation pendant 2 ou 3 ans. Ça, c'est une réponse qui, pour le moment, n'a pas l'aval des syndicats de médecins. Le gouvernement l'a refusé parce qu'il y a tout le lobby, mais je pense que ça, il va falloir y venir. Je pense qu'il va falloir y venir. Ensuite, il y a des mesures qui sont des mesures... On connaît les maisons de santé, mais le problème des maisons de santé, c'est comme vous faites une cage, je n'ai pas d'oiseau à mettre dedans, vous n'écouterez pas chanter l'oiseau. Et donc, les maisons de santé, elles se font, mais on ne trouve pas forcément des médecins pour venir dedans. Alors, on fait appel à des chasseurs de tête, on va chercher des roumains, on essaie de trouver des solutions, mais ça marche de moins en moins. Et moi, je connais dans la circonscription plusieurs maisons de santé et bien, qui n'ont pas de médecins. On arrive à trouver des kinés, on arrive à trouver des infirmiers libéraux, tout ça, mais on n'arrive pas à trouver de médecins dans ces maisons de santé et pour que ça puisse fonctionner, il en faut de quelques fois. Mais c'est la croix et la manière et chacun va se... À la limite, on va se voler les médecins d'une commune à l'autre, d'une région à l'autre. Je vois chez moi, là, sur Arlan, ils essaient d'aller voler un médecin, je dis voler, qui est à la chaise d'yeux, ce n'est pas la solution. Bon. Ensuite, nous, on se bat beaucoup pour les centres de santé. Et j'avais organisé un colloque dès 2018, là-dessus, en vert. J'avais fait venir le président du conseil départemental de Saône-et-Loire, le responsable, le président du syndicat des centres de santé. On avait fait un colloque pour essayer d'expliquer ce qu'est un centre de santé. Ce n'est pas la maison de santé. Le centre de santé, eh bien, les médecins sont salariés. Il faut bien sûr un support. Dans certaines régions de France, soit du côté des Boucheron, il y a des mutuelles. Dans d'autres endroits, c'est des hôpitaux. J'étais allé dans le nord. Il y a des hôpitaux qui ont... Notamment, dans le pays mini à l'origine, ça date de ça, eh bien, il y avait des hôpitaux, des centres de santé qui étaient accolés aux hôpitaux. Et il y a des centres de santé municipaux, peu, et centres de santé départementales, comme il y a en Saône-et-Loire. Et notre collègue député communiste, il faut bien dire qu'il y a des communistes qui font leur boulot, quand même, Jacques Ygrin, il a défendu le morceau au conseil départemental du Puy-de-Dôme. Ils ont fait venir, comme je l'avais fait, le président du conseil départemental a pas mal bricolé. Et en définitive, le conseil départemental du Puy-de-Dôme, il y a deux ans, à peu près, a créé le premier centre de santé départemental. A déjà le premier médecin, c'était à côté de chez moi, à Saint-Germain-Lerme, parce qu'il a manqué complètement de médecins. Le médecin, c'est un vieux médecin de Fourneau qui a pris sa retraite. Il avait travaillé jusqu'à la J. 85 ans, à peu près, même plus, je crois. Même plus que certains députés, bien largement. Et donc, et là, il y a un poste qui va s'installer à tiers, je crois. Et puis, dans les Combrailles, je croyais. Mais l'objectif, c'est de pallier l'insuffisance de couverture médicale avec des généralistes par des centres de santé, en complément, en complémentarité des médecins libéraux. Il ne s'agit pas qu'il y ait une confrontation. Pour moi, c'est la bagarre prioritaire qu'il va falloir conduire au prochain mandat, avec une deuxième bagarre à conduire, c'est concernant les EHPAD, où il y a, et notamment, concernant le financement de l'accueil en EHPAD, nous, on a dit, il faut que ça soit inclus dans la sécurité sociale de la branche maladie, notamment, parce qu'on ne peut plus admettre que des gens qu'on reçoit, nous, dans nos permanences, qui ont une retraite de 800 euros, qui sont obligés d'aller en EHPAD, souvent, ces gens qui ont une retraite de 800 euros, leurs enfants, ce n'est pas les plus riches, c'est souvent les plus modestes, et on se retrouve dans une situation où les plus pauvres, ceux qui ont le moins de revenus, ils vont en EHPAD, et c'est la famille qui paye derrière, ou alors ils demandent l'aide sociale et ça bouffe le peu de successions qu'ils peuvent avoir, moi, c'est une chance qui me déclinque le plus. Et c'est insupportable de voir qu'effectivement, surtout nos anciens, enfin, ceux qui nous ont portés, ceux qui nous ont amenés à vivre, etc., et qu'on les laisse comme ça, c'est vraiment insupportable, et de voir que vous vous heurtez à ce mur-là des autres, je suis vive sur plein d'autres sujets que vous disiez à l'Assemblée, mais ce que vous portez est très intéressant, et de voir que non, c'est toujours l'argent, l'argent, ou parce que c'est une majorité qui dit non, on ne réfléchit pas, mettre l'humain au cœur, mais c'est insupportable. Et on a l'impression des fois qu'on ne peut absolument pas lutter, qu'on est écrasé, écoutez-toi, ferme-la, et arrêtez-toi, et puis voilà, tu te débrouilles. Enfin, on a vu, moi, j'ai un salaire médian, voilà, comme beaucoup, je ne suis pas riche non plus, je suis loin de là, mais on a vu notre pouvoir d'achat, effectivement, enfin, ma vie, quoi, réduire petit à petit, on voit des augmentations complètement folles dans les supermarchés ou ailleurs, moi, j'aimerais bien acheter, effectivement, sur mon petit commerçant à côté, surtout depuis Guillaume, on a quand même des petits commerçants et qu'on aime les faire vivre, mais ce n'est pas possible. Les loisirs, on oublie, voilà, on oublie complètement, alors que ça fait partie du bien-être de l'être humain et c'est vraiment écœurant et on se dit, mais vers quoi on avance ? Qu'est-ce qu'on donne à nos enfants ? Enfin, c'est vraiment insupportable. Alors, il y a l'écologie et tout ça. Moi, je travaille dans le social. J'ai vraiment un problème avec la protection de l'enfance et vraiment dans une situation catastrophique, comme l'éducation nationale, comme l'hôpital, sauf qu'on est les derniers remparts. Dans quelles structures vous travaillez ? Moi, je suis au conseil départementaire, je suis à l'aide sociale à l'enfance. Il faut quand même savoir qu'il y a 86 mesures de placement qui ont été demandées par les juges qui ne sont pas exécutées. C'est-à-dire qu'il y a des situations d'enfants en danger. Les enfants restent à leur maison, restent en danger. Voilà. On attend quoi ? Qu'il y ait un manque de place ? Non, manque de place dans les maisons. Je vais dire de place. Manque de place dans les établissements, les familles d'accueil, qui est un métier extrêmement difficile. C'est comme quand on dit « Oh, mais t'es au chômage, t'as qu'à aller faire aide à domicile ? » Non, 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 il faut être vraiment fait pour ça. Et les familles d'accueil, c'est la même chose. Et du coup, nous, on a 50 enfants par travailleur social, donc on oublie, on ne fait pas de travail, on sauve les meubles, on n'est que dans l'urgence permanente, donc pas de travail de fond, avec des répercussions énormes sur l'école parce que les enfants vont avoir des problèmes de comportement puisqu'on ne les prend pas en charge correctement. La psychiatrie, on n'en a plus. C'est une catastrophe, c'est une pénurie de plein de monde. Donc, les addictions qui augmentent, les troubles du comportement, la délinquance, c'est normal que ça augmente, qu'il y en ait tout le temps parce que nous, à la base, on ne peut pas travailler. La prévention ne peut pas travailler, ils sont un pour pareil, je ne sais pas combien d'enfants. Nous, il faut savoir que dans chaque, alors on appelle ça les maisons des solidarités, ce ne sont plus les circonscriptions, ça a changé, non, il y a au moins un travailleur social qui est en burn-out, au moins un. Et c'est très dur, c'est très très dur. Et on a la conscience professionnelle, on a le sens du service public et c'est insupportable de ne pas pouvoir servir, servir correctement. Il y a 100 enfants qui sont en attente. Il y a des enfants qui ont besoin d'une analyse et d'un suivi psychologique, il y a une liste d'attente rien que sur l'arrondissement d'envers, d'une centaine d'enfants du primaire, je pense. Je ne sais même pas s'il y a des adultes, peut-être adolescents. mais enfin c'est bien. Moi, dans mon groupe les mardis matins, on demande quelles questions on va poser au gouvernement. C'est les fameuses questions du mardi après-midi. Eh bien, si on a été reçu, j'ai reçu, mais pour tout, le gouvernement, le gouvernement actuel, qui était en place depuis cinq ans, ils ne reconnaissent jamais les insuffisances qu'il y a. Pas une fois, ils vont faire le constat, ils reconnaîtront. Moi, je n'ai jamais vu ça. J'ai vu passer des gouvernants, j'ai vu passer des majorités, j'ai vu passer des ministres qui quelquefois faisaient preuve d'un peu d'humilité, un peu d'humilité. Là, ils ne reconnaissent jamais. J'utilise toujours la même impression, je dis, ils ont la queue du renard, ils leur sortent la gueule, ils disent que l'on n'a pas croqué. Mais c'est quelque chose. Et ils retournent alors, alors... on a fait ci, on a fait ça. Non, non. Tous les constats qu'on fait depuis le début de cette réunion montrent que si on n'arrive pas à contrebalancer le poids qu'on a, notamment à l'Assemblée nationale de la Macronie, les Républicains à côté, et il y a les Rassemblements nationales qui vont arriver en plus, si on n'arrive pas à contrebalancer ça, ça continuera dans la même direction. D'où la question que vous ne m'avez pas posée, pourquoi on a fait l'alliance qui a été faite de ce qu'on appelle la nouvelle Union populaire, sans forcément être d'accord sur tout, avec tout, il faut le dire, il y a des fortes divergences, sans... il y a des divergences dessus, mais l'intérêt, l'intérêt, c'est d'amener à l'Assemblée nationale le plus possible de députés que je qualifie de progressistes, de députés progressistes pour créer un bloc, voire une majorité qui serait peut-être une majorité relative, c'est ça. Parce que si on n'avait pas fait ça pour mettre en oeuvre une politique différente, vous entendez bien, ce n'est pas pour le plaisir de se rassembler, et ce n'est pas un simple intérêt électoral, mais c'est tout simplement imaginer un moment, je ne dis pas pour la circonscription, on est dans une situation un peu particulière, je dirais, mais je ne parle pas donc pour la circonscription, mais dans de multiples circonscriptions, dans des centaines de circonscriptions, si on avait eu au premier tour un candidat français soumis, un candidat socialiste, communiste, écolo, au second tour, on aurait le rassemblement national contre la République en marche. Donc il y avait une forme d'urgence, il y avait une forme d'urgence à se rassembler, d'où ce qui se passe aujourd'hui, avec une volonté d'essayer de constituer un bloc pour s'attaquer à ça, parce qu'il y a une attente qui est terrible chez les gens, il y a une énorme souffrance quand on s'en rend pas... Alors cette souffrance s'est manifestée notamment chez les jeunes, il y a eu des... Elle s'est manifestée de... Ou alors les gens qui s'abstiennent ou ceux qui votent extrême droite, il y a de la souffrance derrière tout ça, il y a de la souffrance, il faut qu'on essaie d'apporter des réponses. Ils essaient de se raccrocher à quelque chose, pour ça j'avais déjà posé la question et quand on me pose la question, au début j'étais un peu embêté pour répondre parce qu'il faut... Mais il faut vraiment faire passer ce message-là. J'ai vécu des majorités précédentes, il y avait des gouvernements de droite, mais là on a... Parce que c'est un libéralisme, j'allais dire mesquin, c'est par petite dose et qui malheureusement s'appuie sur une majorité très large qui part d'anciens socialistes jusqu'à des républicains et qui comme ça c'est un rouleau compresseur et qu'il faut qu'on porte un coup d'arrière sur le compresseur. Merci.